Le busomètre, ce sont les rumeurs ou infos qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et comme chaque semaine, dans Refélemax, c'est Didier Polycénique qui s'y colle. Et oui Olivier, on commence cette semaine avec Face ID qui pourrait arriver sous l'écran en 2023. Tu sais qu'on parle beaucoup de l'encoche en ce moment. Alors ce ne sera pas pour cette année la disparition de l'encoche, mais peut-être pour 2023. 2023 c'est quand même demain, c'est la prochaine génération d'iPhone. Donc ils seraient parvenus à trouver une série de capteurs qui arriverait à rentrer sous l'écran. Bon, ils ne l'ont pas fait pour Touch ID. Moi, je mets des grosses pincettes sur cette rumeur. Mais par contre, je pense que ça ferait plaisir à pas mal de monde, tu vois. Oui, et puis chaque année, on a l'annonce pour l'année. Le retard, il ne va finir pas arriver, ça va être sur l'écran. Mais ce n'est pas pour tout de suite, effectivement. Deuxième info aux rumeurs. Oui, qui est liée d'ailleurs. Donc cette année, on aura un iPhone 14, tu sais. Et en fait, il y a des petites rumeurs qui commencent à dire qu'on pourrait avoir justement une encoche en deux parties. C'est un petit rond et une petite pastille. C'est un peu rigolo. Et en fait, les rumeurs se contredisent. Et là, effectivement, on aurait peut-être ça. Il y a des schémas qui ont fuité. Les schémas, c'est des assez bonnes rumeurs en général parce que ça sort vraiment des usines. Donc on peut vraiment se baser dessus pour faire des rumeurs. Et là, il y aurait effectivement la double perforation. Donc voilà, l'iPhone va changer un petit peu le look en façade. Oui, c'était la semaine dernière où on disait qu'est-ce qu'ils voudraient voir changer le plus rapidement possible sur la prochaine génération d'iPhone. Et près de 40% des gens disaient l'encoche. Donc c'est sans surprise. Troisième info ou rumeur, des pannes à répétition chez Apple ? Oui, d'ailleurs, je pense que si tu étais sur iCloud et tous les services d'Apple cette semaine, tu as bien morflé. Moi, j'avais même mon home kit qui ne marchait plus. Je ne pouvais plus allumer mes lampes. J'étais ravi. Et en fait, oui, il y a beaucoup de pannes chez Apple, plus que chez Google et compagnie. Il y en a vraiment. Moi, je fais quasiment une news toutes les semaines sur des pannes d'Apple. J'exagère à peine. Mais bon, là, avec la guerre, avec les petites sanctions américaines, peut-être que c'est du piratage. Il n'y a pas mal de services qui tombent. Donc ça pourrait être aussi quelques actions malveillantes en clair. Exactement. Allez, cap sur l'Europe dans la quatrième info. Oui, et tu sais qu'Apple commence à se faire embêter pour son système de paiement sur l'App Store, qui est avec son monopole d'Apple Pay. Et effectivement, aux Pays-Bas, ils ont placé une loi qui oblige Apple à ouvrir son système sous peine d'amende. Eh bien, Apple a choisi l'amende. Donc, ils payent je ne sais plus combien de millions toutes les semaines. Mais ce n'est pas mal. Mais ils s'en fichent. Tu vois, comme quoi, finalement, faire plier une GAFA, ce n'est pas si facile. Oui, c'est-à-dire que c'est une goutte d'eau par rapport à leur trésor de guerre, effectivement. Dernière info concernant les iPads, cette fois-ci. Et ça, je l'ai constaté, l'iPad Air 5. Alors, on m'a dit que c'était un peu le cas aussi sur l'iPad Air 4. Mais moi, je l'ai vraiment vu sur l'iPad Air 5. Écoute, il a l'air d'un peu moins bonne qualité. Par exemple, il craque un peu quand tu le maltraites dans les mains. Quand tu appuies derrière la coque, tu as une petite bulle qui apparaît sur l'écran. J'ai aussi eu, tu sais, j'ai deux modèles et j'en ai un avec le bouton qui n'est pas bien scellé. Tu as envoyé une coquille d'iPad ? Non, mais surtout, ce n'est pas l'iPad à 200, c'est l'iPad à 700, 800, 900. Donc, c'est un iPad très cher. Tu as reçu un faux iPad, c'est ça ? Et j'ai pas mal de lecteurs qui m'ont dit qu'ils avaient le même problème. On n'a pas encore fait le test. J'espère surtout que ce sera durable, que ce ne sera pas des choses très graves sur la durée, en fait. Alors toi, tu as constaté des choses, tu l'as testé toi aussi ? Oui, je l'ai eu, mais je n'ai rien vu tout ça, pour le coup. Alors, soit j'ai eu un modèle parfait, mais le dos, il va très bien, il n'y a pas de craquelure, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de bouton qui bouge. Bon, nous, on l'a tout juste reçu, donc on n'a pas encore ouvert, donc on fera une vidéo la semaine prochaine, on vous dira ça. Il n'y a pas de chance, Didier, dis donc. Tu appuies derrière, non mais je pense qu'ils le font tous, parce que je pense qu'il y a un composant qui est très près de l'écran. Il faut vraiment appuyer juste derrière, comme ça tu le tiens dans tes mains et tu vois la bulle. Il appuie, c'est-à-dire qu'il appuie fort ou tu as juste fait ça sur son iPad ? Non, mais ça c'est comme quand tu appuies sur l'écran, tu sais, ça fait des petites marques sur l'écran LCD, donc ça fait ça en fait. Mais depuis derrière, c'est bizarre, parce que quand tu dessines par exemple, ça peut être un peu gênant. D'accord, quand tu le tiens, que tu appuies en même temps. Bon, on en fera un petit ORLM Express la semaine prochaine. Petite annonce, une petite page de couleurs dans cette émission, c'est important. Un mot au sujet de notre sponsor, Sanis Professionnel. Si vous recherchez une solution de stockage ultra performante pour des opérations de sauvegarde et de montage gourmandes en capacité pour vos vidéos et votre post-production, Sanis Professionnel commercialise le G-Drive Pro avec deux portes en double 3, 20 gigabits par seconde et un port USB-C. Il embarque un disque haute performance ultra star de la gamme Enterprise et porte sa garantie jusqu'à 5 ans. Donc la fiabilité est assurée, sa capacité de base est de 4 terao et de teraoctet terao. Et ce déclin de nouveautés est désormais jusqu'à 20 teraoctets. Bref, du sur-mesure pour le Mac Studio, il arrive à point nommé. Sanis Professionnel est présent à chaque étape de votre workflow. Autre parrain de cette émission, notre partenaire CyberGhost qui vous propose un bon plan. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous recherchez un VPN pour protéger votre présence en ligne, tout simplement, restez à l'abri des regards ou encore assurer du streaming si vous êtes à l'étranger. CyberGhost, c'est le VPN qu'il vous faut. Chiffrement de points tout en étant simple d'usage. Gestion jusqu'à 7 appareils et bien sûr, tous les modèles d'Apple qui tournent sous Mac OS, iOS, iPadOS et même l'Apple TV pratique pour regarder les programmes qui ne sont pas accessibles en Europe notamment. Pour toute souscription à un plan de 3 ans, CyberGhost vous offre 4 mois de gratuit. Vous trouverez le lien dans la description. Allez, retour au Mac Studio et on va s'intéresser cette fois-ci à la chose la plus étonnante qui a été annoncée par Tim Cook il y a 15 jours déjà maintenant. La nouvelle puce haut de gamme d'Apple, le M1 Ultra. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.